La direction de notre célèbre magazine nous avait envoyé Sophie et moi en reportage à Milan, la somptueuse capitale lombarde qui avait fait la renommée du plus grand duché d'Italie, le duché milanais. « Initialement, nous devions nous rendre à Bergamo, autre grande cité de Lombardie, plus modeste et surtout plus médiévale, mais notre cher rédacteur en chef avait changé d'avis au dernier moment. Bon, remarquez, ce n'était pas pour me déplaire, je connaissais bien Milan et ses chefs-d'œuvre architecturaux et j'éprouvais toujours un immense plaisir à m'y rendre. » Milan, c'est une cité exceptionnelle, connue à travers le monde pour sa grandiose cathédrale. D'ailleurs, c'est probablement l'une des plus belles au monde. « Comme à mon habitude, j'avais réuni à la hâte mes souvenirs et mes vieux carnets de notes, tandis que Sophie avait récupéré quelques guides récents, modernes. Et puis nous avions tous deux sauté dans le premier avion, soucieux de répondre au plus vite à notre nouvelle mission. Rigueur et disponibilité sont les secrets de réussite du bon reporter. » « Ainsi, nous nous retrouvions, Sophie et moi, au cœur même de la cité milanaise, devant les remparts du château ducal qui avait fait l'histoire de cette ville et de ce duché de Milan, patrie des Visconti. » Le soleil était au rendez-vous, la journée s'annonçait radieuse. Le soleil était au rendez-vous, la journée s'annonçait radieuse. Le soleil était au rendez-vous, la journée s'annonçait radieuse. « Sophie, voilà une photo dont on reparlera ! » « Regardez, voilà, ça c'est la magie de l'argentique ! » « La photo des remparts, oui, ben, vous pouvez rire en toute modestie, je peux vous dire que ça restera comme le plus beau cliché de notre reportage. » « Il y a tout là, toute l'histoire est là. Regardez. » « Allez Jean-Paul, si c'était ça l'argentique, je comprends pourquoi ils ont arrêté. » « Mais ça tombe bien, parce que je n'ai pas hésité une seule seconde sur la manière dont on allait débuter notre article. » « On va commencer par la résidence des ducs de Milan. » « Parce qu'il faut savoir que Milan, capitale du grand duché de Milan, était l'un des plus importants à l'époque des républiques italiennes. » « Ce château symbolise toute l'histoire de ce duché. Il a été construit par la célèbre dynastie des Viscontes au XIVe siècle. Il a été détruit, puis reconstruit par Francesco Sforte au XVe siècle. Et il a servi jusqu'au XIXe siècle comme résidence des ducs et des princes. » « Bon, on peut effectivement commencer l'article par ça. Mais enfin, imaginez quand même que le symbole mondial de Milan, c'est sa cathédrale. » « Si on attaque l'article avec les gargouilles, les statues, il y a des choses à écrire, là. » « Non mais Jean-Paul, on ne peut pas commencer par la cathédrale. C'est la pièce maîtresse de la ville. Regardez, ce guide commence par la cathédrale. Il faut qu'on donne un ton à notre article différent, une autre couleur. » « Ce château a quand même des attraits indéniables. Il symbolise toute l'histoire de Milan. Et je propose vraiment qu'on commence notre expertise par cette merveille. » « Bon, remarquez que derrière ces remparts, effectivement, il y a toute l'histoire du duché de Milan. Alors, moi, je vais faire une photo du blason. » « Ah oui, c'est masculin. Je peux essayer ? » « Non, 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 mais attendez. Prenez le numérique. » « Jean-Paul, laissez-moi faire. » « Tenez, prenez ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Tenez, prenez le numérique. » « Non, parce que là, vous voyez, vous avez appuyé, ça gâche une photo. Il n'y a pas beaucoup dans la pellicule de photos. » « Vous voyez, c'est de l'argentique. C'est presque un monument historique. » « Eh oui, mais ça m'a gâché tout le... » « Elles sont comptées, Sophie. » « Non, vraiment, ça ne veut rien dire. Il y a le fond de ma poche. » « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, d'ailleurs. » Ce château des Sforz, ou des Visconti, car en réalité, il s'agit de la même famille, avait manifestement tapé dans l'œil de Sophie, qui avait décidé de débuter notre papier par l'histoire de la cité. Vous en conviendrez, elle faisait preuve, là, d'un grand classicisme. Mais bon, cela se défendait. Alors, lorsque je dis que les Visconti et les Sforza forment une même famille, il me faut préciser que Francesco Sforza était condottiere, c'est-à-dire une sorte de général des armées au service des Visconti. Et d'ailleurs, il épousa la fille du seigneur, Bianca Maria Visconti. Il prit ensuite le titre de duc, faute d'héritier mâle, en ligne directe chez les Visconti. Ce détail de l'histoire, eh bien, il a son importance, car Francesco Sforza ne se sentait pas tout à fait légitime. Il chercha alors à séduire la population milanaise en finançant de prestigieuses constructions dans ce vaste château et en développant le mécénat artistique, à l'instar des grands seigneurs de son temps. Certains disaient d'ailleurs que sa principale source d'inspiration étaient les Médicis de Florence. Mais Jean-Paul, vous étiez déjà dehors ! Mais enfin, Sophie, où étiez-vous passée encore ? J'ai rencontré un vieux monsieur, il était fou d'histoire, il m'a raconté des histoires passionnantes. Passionnantes ! Passionnantes ! Mais c'était qui, ce monsieur ? Il était très sérieux, Jean-Paul. C'est le conservateur ! Mais le conservateur de quoi ? De la forteresse ! Oh là là ! Mais méfiez-vous, des vieux monsieur, des rats de bibliothèque ! Vous savez, moi, au début de ma carrière, j'ai fait confiance à un vieux monsieur que j'avais rencontré au Louvre et qui m'a raconté des histoires, un tissu d'affabulation que j'ai publié et j'ai été la risée. Vous savez pourquoi j'ai été la risée ? Non. Parce que j'ai cru, j'ai eu la faiblesse de croire à un homme qui était badgé. Il y avait un badge, voilà. Mais vous, Alain, vous les cumulez toutes, hein ? Bon, alors, c'était quoi l'histoire de ce vieux monsieur ? Jean-Paul, j'ai passé du temps avec ce monsieur. Regardez, j'ai pris toutes ses notes pour notre article. Il m'a raconté l'histoire de cette forteresse. Elle a été détruite par les Français et Francesc Osfort, elle a reconstruite. Et pour légitimer son pouvoir auprès du peuple, il a fait appel à des artistes renommés et dont Bramante et qui a construit ce pont. Alors, écoutez, franchement, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Parce que Bramante, je vais pas vous vexer, mais il a construit des réalisations véritablement plus spectaculaires que ça. Oui, Saint-Pierre-de-Rome, effectivement. Mais il a quand même logé, ici, Léonard de Vinci. Il a réalisé quelques-unes de ses œuvres, c'est incroyable. Sophie, prenez du recul, soyez méfiante. Vous imaginez Léonard de Vinci ici ? Enfin, Léonard de Vinci, la joconde, la finesse, le très délicat. Regardez, regardez, ces murs-là, cette forteresse. Non, franchement, la chose qui est remarquable ici, regardez, c'est au-dessus du pont-levis. C'est ce blason. Pas mal du tout, hein ? On dirait qu'il a été fait hier. La signification. La signification. Enfin, on voit un serpent, bon, qui avale, semble-t-il, un enfant. Ça rappelle une créature médiévale. Je vais la trouver, je vais la trouver. Je laisse sur le bout des lèvres. Ne m'aidez pas, ne m'aidez pas, surtout. Là ? Allez, dites-le moi, maintenant, je peux chercher une âge, je ne vais pas trouver. La vouivre. Voilà, la vouivre. La vouivre. C'était le blason des viscontes, Jean-Paul. Ça a symbolisé la puissance de la famille. Et probablement, cela a évoqué au peuple, eh bien, qu'un ancêtre avait combattu, il avait vaincu le monstre. Et quand on tue un monstre, on devient un héros pour l'éternité. Alors, c'est tout à fait possible, effectivement, que les viscontes se soient appropriés ce monstre. Parce qu'à l'origine, les viscontes n'étaient pas de Milan. Ils étaient de la région des Lacs. Ils avaient même un château sur le lac majeur. Alors, qui vous dit que dans leur galerie des ancêtres, il n'y a pas un seigneur qui a terrassé ce monstre ? Vous savez qu'en Corse, on a la même chose. Enfin, on avait. Il y a une histoire qui raconte qu'un seigneur de Haute-Corse a terrassé dans la région de Los Trigones un serpent identique à celui-là, qui avalait des enfants et l'est avec du venin. Et qui est devenu un seigneur très important dans notre histoire. Vous voyez, donc, ça se retrouve un peu partout. Et ici, en Italie, on l'appelle Bicione. Il est présent dans de nombreux folclores, en Espagne, en Italie, bien sûr, en France, en Suisse. Vous avez raison, c'est un sort de serpent fantastique. Vous insistez. Plus viril. Excusez-moi. Je dois avouer que Sophie avait eu raison. Le grand Leonardo da Vinci avait effectivement séjourné dans ce château à l'initiative du duc Ludovic Sforza, le second fils de Francesco Sforza. En ce temps-là, le célèbre artiste n'avait pas encore peint la joconde. Mais il possédait déjà une solide réputation acquise à la cour de Laurent de Médicis à Florence. C'est d'ailleurs Laurent le Magnifique qui lui avait demandé de se mettre au service du duc milanais avec qui il venait de conclure un traité important. Leonardo da Vinci passa presque 16 ans au service des Sforza, réalisant plusieurs commandes exceptionnelles pour les décorations du château ou pour les églises de la cité. Est-ce que vous connaissez le nom du Corse qui a créé ce parc ? Un Corse ? Oui, Napoléon Bonaparte. Il est venu ici en 1805. Il a chassé les Autrichiens du nord de l'Italie, il s'est fait couronner roi d'Italie et il s'est installé dans le château des Sforza. Et puis il a découvert ce parc et il l'a fait aménager d'une façon moderne, actuelle. Mais il n'a pas fait que ça, regardez là-bas. Waouh ! Il a fait dresser ce tarque de triomphe. Ne bougez pas. Je vais le prendre en photo, mais je vais choisir un autre angle. Ne bougez pas, ne bougez pas ! Mais Jean-Paul, mais où est-ce que vous allez ? Mais Jean-Paul, mais je vais être sur la photo ! Mais non, mais non ! J'ai un tel objectif, alors d'être pas sur la photo ! Ça m'étonnerait ! Enfin, Napoléon Bonaparte, cet arc de triomphe est tout à son image, grandiloque ! Et je suis vraiment contente qu'ils aient gardé cette partie de ce parc parce qu'on a souvent l'image de Napoléon comme un guerrier, un fin stratège. Et ça lui donne un visage un peu plus romantique. Alors écoutez, je ne suis pas certain que Napoléon était un romantique. Pourquoi pas ? Mais il faut parler des Sforza parce que ça, c'est important dans l'histoire de Milan. Vous savez qu'à l'époque des Sforza, en Italie, il n'y avait pas de royaume, il y avait des républiques. République de Gênes, République de Florence, de Venise. Mais ici, à Milan, il n'y a jamais eu de république. C'était une espèce de royaume héréditaire, une dynastie régnante des ducs. Et qui a créé cette dynastie ? Un archevêque, Otton Visconti, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il a assis son pouvoir sur le spirituel et le temporel. Il a fédéré des familles parce qu'évidemment, il faisait de la politique, il a levé une armée, il a prélevé l'impôt et c'est lui qui a créé cette fameuse dynastie des Viscontes. Et vous savez, Jean-Paul, je me demandais si le célèbre cinéaste Visconti était affilié à cette dynastie. Alors, parfaitement. L'Ukino Visconti fait partie de cette grande dynastie, mais tous ne revendiquent plus maintenant leur titre de duc. Mais il demeure encore dans la grande aristocratie italienne. Et d'ailleurs, moi, je dois vous confier que je préfère le cinéma de L'Ukino Visconti à celui de Féline parce que je le trouve beaucoup plus accessible. On associe souvent les deux noms, Féline et Visconti, quand on pense au cinéma d'après-guerre et au cinéma du néoréalisme. Alors, c'est vrai jusqu'aux années 60. Parce qu'à partir des années 60, Féline, il va épouser la nouvelle vague. Il va nous proposer des films avec des scénarios décousus. Bon, c'est beau, c'est du Féline, mais je préfère Visconti parce que Visconti, il raconte une belle histoire. Il a le mode narratif dans le sang. Et ça donne... Eh bien, il gâteau pardo, le guépard. Évidemment. Mort à Venise. Magnifique. Les Danais. Ludwig et le crépuscule des dieux. Milan, c'est le cinéma. Oui. C'est la mode. Oui, mais enfin, c'est avant tout le cinéma. Regardez ce parc, le château d'Esforce. C'est le cinéma. Vous, Sophie Olmitch, vous êtes le cinéma. Quoi ? Ah, Jean-Paul Luciane, c'est du cinéma. Vous êtes fantastique, Jean-Paul. Et encore, j'étais fait pour le cinéma. Regardez ce travelling arrière. Regardez, hop. Wouh ! Oui. Allez, venez. On va découvrir ce parc buconique. En parlant du cinéma de Visconti, j'avais oublié de citer l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Rocco et ses frères, ont entièrement tourné à Milan. C'est d'ailleurs le seul film que le cinéaste avait dédié à sa ville natale. Mais précisons les choses. L'intrigue ne se déroulait pas aux abords du château Sforza ou dans les beaux quartiers de Milan. Non, l'intrigue se déroulait à la périphérie de la cité, là où se concentraient jadis les immeubles construits à la va-vite dans l'après-guerre. Et les usines importantes de la ville, à commencer par les usines Alfa Romeo, fleurons de l'industrie milanaise, et dont le sigle reproduit en partie le fameux blason des Visconti avec la vouivre dévorant l'enfant. A vrai dire, Rocco et ses frères racontent une histoire sordide qui se déroule dans la misère délaissée pour compte de la révolution industrielle. On est en réalité bien éloigné des fastes du centre-ville construit pour afficher la toute puissance du duché milanais pour éblouir et impressionner le visiteur de Venise à Florence. Le vrai symbole de cette puissance était sans conteste à mes yeux la cathédrale de la ville, une œuvre absolument colossale et totalement extravagante débutée sous Jean Galeas Visconti, le premier duc de Milan en 1386. C'est d'ailleurs sur le parvis de la cathédrale que je retrouvais Sophie un peu plus tard, au pied de la statue équestre de Victor Emmanuel II, le premier roi de l'Italie réunifié, le père de la nation italienne. Sophie, où étiez-vous ? Mais là, Jean-Paul. Mais non, non, vous avez bougé. Non mais enfin, Jean-Paul, vous m'avez dit il y a 10 minutes que je pars faire des clichés, je reviens. Je n'ai pas bougé d'un centimètre, si ce n'est pour éviter le passage des oiseaux suicidaires. Alors écoutez, Sophie, vous avez bougé parce que moi, je ne me suis pas perdu dans le désert de Gobi. J'ai traversé le désert à Gardaïa. Je ne me suis pas perdu dans la forêt gabonaise qui est quand même très dense. Donc je serai venu ici me perdre dans la foule de Milan, évidemment. Et oui, évidemment. Jean-Paul. Soit. Ce guide est quand même très très bien fait, Jean-Paul, il faut souligner. Regardez, les photos sont fantastiques. Regardez, la cathédrale est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles cathédrales du monde. Il y a d'ailleurs un article consacré au Dôme avec un style. Regardez. La piazza del Dôme, la principale place de Milan, est le point de rassemblement des Milanais à chaque grand événement. De forme rectangulaire, elle a une superficie d'environ 17 000 mètres carrés. Jean-Paul, vous êtes ailleurs. Disons que je suis soucieux, Sophie. Oh non, vous n'allez pas recommencer avec Emile. Justement, oui. Pour un garçon qui vient d'arriver dans la rédaction, qu'on envoie à Bergham, soit disant qu'il serait d'une lignée de journalistes. Moi, je suis désolé, je n'ai rien trouvé dans sa famille. Ils ont tous morts. Mais Jean-Paul, enfin, Emile, il écrit des articles, il a un style reconnu dans la rédaction. Oui, enfin, un style reconnu. Il copie. Oui, oui, il copie. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je l'ai fait, moi, à mes débuts. Je copie Albert Londres. Alors, oui, il copie. Il copie, Sophie. Non, mais Jean-Paul, on n'est pas là pour parler d'Emile. En revenant à notre article. Vous voyez, ça, pour moi, c'est le symbole de Milan. Vous imaginez, c'est quand même un truc incroyable. On a imaginé à l'époque une cathédrale qui serait la plus grande gothique d'Occident. Alors, Jean-Galéas Viscont, duc de Milan, il a lancé les travaux. Ça a duré 500 ans. Le résultat, il est là. Vous avez à peu près 100 mètres de largeur, 150 mètres de longueur, plus de 100 mètres de hauteur. Alors, regardez, vous avez tout en haut des statues et des gargouilles. Il y en a 3 500. Regardez ces pointes vers le ciel. Il y en a 135. C'est colossal comme travail. Certains la surnommeraient le hérisson de Mar. Et regardez tout en haut, la Madonine, elle surveille, elle protège la ville. Alors, la Madonine, Sophie, ça a été installé en 1774. Il faut imaginer avec le dôme de cuivre doré. Et à l'époque, on a instauré une règle. C'était, comment dire, le code urbain, municipal. On a dit, voilà, il n'y aura pas d'immeuble plus haut que la Madonine. Et ça a été respecté jusqu'en 1954. Vous savez comment ça les Milanais ? En 1954, il y a un entrepreneur qui a fait un immeuble un peu plus haut, que la cathédrale. Mais il a rajouté une Madonine à une copie tout en haut. Et puis, avec le temps, on compte aujourd'hui au moins 2-3 gratte-ciels qui font plus de centimètres de hauteur ici, à Milan. Et tous sont coiffés d'une Madonine. Parce que, quand même, dans le BTP, on a quand même le sens encore du respect et des traditions. Et vous savez, Jean-Paul, que cette Madonine, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été recouverte de toiles pour éviter qu'elle serve de point de repère pour les bombardements alliés. Heureusement, ça aurait été dommage. Vous imaginez ? 500 ans de travaux, ça a duré 500 ans. Et encore. C'est incroyable. Quand je dis 500 ans, je devrais dire 556 ans. Parce que le chantier s'est achevé en 1892. Et quand je dis 556 ans, il faudra que je modère un peu mes affirmations. Parce que les derniers rajouts, les derniers embellissements, ça date du début du XXe siècle. Son style est quand même assez indéfinissable. C'est pas vraiment du gothique. Peut-être un peu de gothique modernisé, je ne sais pas. Bon, c'est du gothique fantasmé, voilà. Au départ, il y avait une idée originale, qui était une idée gothique. Au XIVe siècle, on a commencé par bâtir l'abside, puis les murs d'enceinte. Et puis, au XVe siècle, on a rajouté les vitraux. Mais au fil du temps, parce que vous savez maintenant que ça a été un chantier absolument énorme dans le temps, chacun a rajouté des choses. C'est devenu une espèce de patchwork gothique. C'est, comment dire, un gothique réinventé tous les 100 ans. C'est quand même un incroyable témoignage de la ferveur de la population milanaise. Ça a dû coûter une fortune. Alors là, il faut quand même saluer le génie humain. Parce que celui qui a inventé le mécénat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le fait de donner pour une œuvre, déjà, vous êtes sûr qu'on va vous rendre hommage dans la nef ou éventuellement au fronton. Déjà, c'est bien en termes de communication. Et puis, lorsque vous recevez du mécénat, ça vous permet d'asseoir votre pouvoir. Je vous rappelle qu'à l'origine du duché de Milan, vous avez Autone, Visconte, qui était archevêque. Donc, il assoit son pouvoir à la fois avec Dieu, mais aussi avec le mécénat. Et puis, avec les impôts. Et ça prouve bien que ce chef-d'œuvre, il a été financé par tous les milanais. L'impôt a été plutôt blé un employé, en tout cas. Et vous parlez de terrain. Et ici, il y avait une cathédrale, une église ancienne, en ruine. Et la légende raconte que Saint-Augustin aurait été baptisé dans cette église au 5e siècle. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une église. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il y en avait même deux qui étaient en ruine. Tout a été rasé. Et dans ce quartier qui était vraiment le quartier historique, féodal, moyenâgeux, on a commencé, au beau milieu de ces petites maisons d'un étage, à bâtir ce chef-d'œuvre. C'est un peu comme si on bâtissait l'Empire State Building dans un village minier, vous voyez, du côté de l'Angouille, avec des petites maisonnettes. Imaginez les gens, comme ils étaient surpris à l'époque, ils sortaient, ils voyaient ce chantier, qui montaient, qui montaient vers le ciel. C'est juste incroyable. Stupéfiant. Allez, je vais continuer mes recherches. On a du travail, Jean-Paul. Je vais faire quelques photos, de toute façon. Attention, Jean-Paul, de ne pas vous perdre. Oh, mais comme c'est drôle. Mais comme c'est amusant. Au revoir. Sophie se moquait gentiment. Mais que voulez-vous ? Elle avait pour elle l'insouciance de la jeunesse, mais aussi sa naïveté. Je dois vous avouer quand même qu'en me rapprochant de l'extraordinaire façade de cette cathédrale, je ne pouvais m'empêcher de songer à Émile, pour qui, vous l'avez compris, je n'éprouvais qu'une sympathie très mesurée. Quand je songe que c'est lui que notre directeur avait envoyé à Bergamo, à notre place, alors là, vraiment... Bon, enfin, on n'était pas à plaindre quand même. J'oubliais bien vite mes appréhensions devant la beauté du spectacle qui s'offrait au regard. J'étais fasciné par ce témoignage inouï du génie humain. Toutes ces flèches, savamment habillées de fines dentelles et de sculptures élégantes, relevaient bien plus que de la performance. C'était toute l'intelligence créatrice de l'homme qui affichait ici sa puissance. Sa grandeur. Sa grandeur. Si j'avais été votre professeur Jean-Paul, je vous aurais noté en commentaire, en progression inconstante. D'ailleurs, je vais vous l'écrire. Ça vous fera un souvenir. Inconstante progression. Sophie. Tenez. Cadeau. Vraiment, vous avez de l'humour. C'est désopilant. Si vous saviez, Jean-Paul, le nombre d'heures que j'ai passées à chercher le signataire du plan de cette cathédrale, il est inconnu. On a retrouvé le nom des chefs de chantier dans des archives, mais celui de l'architecte, c'est un mystère. Eh bien, Sophie, si un jour vous le retrouvez, dites-le moi parce que vous allez faire le bonheur de toute la communauté scientifique, de tous les historiens de la planète, parce qu'on le cherche encore. Vous imaginez sur 500 ans le nombre d'architectes et d'artistes qui ont défilé ici. Je vous cite des exemples. Au départ, cette cathédrale, on avait dit qu'elle serait gothique. Effectivement, elle l'est. Une orientation générale, une ligne, au moins une orientation géographique, déjà. Bon, elle est là. Pour le reste, ça a constamment changé. Au départ, on avait dit que ce serait une cathédrale en briques et on se retrouve avec une cathédrale en pierre, avec le fameux don de marbre de Carrard, de Jean-Baptiste, Galéas, de Viscontes. Bon, certes, on a dit qu'on allait faire trois piliers. Il y en a cinq à l'intérieur. Alors, on a dit qu'ils se rendent d'une certaine hauteur. Mais on s'est aperçu que la cathédrale allait être très haute. Donc, on a rallongé les piliers. C'est impossible de savoir qui est à l'origine du premier coup de crayon parce qu'il y a eu trop de monde, trop de gens qui se sont bousculés ici. Et non des moindres. Mais Jean-Paul, Léonard de Vinci et Bramante sont passés par là. Vous pensez qu'ils ont contribué à l'élaboration de ce dôme ? C'est tout à fait possible. En tout cas, ils étaient là à Milan en même temps, Bramante et Da Vinci. Alors, Bramante, j'ai lu qu'on lui avait confié un projet. Da Vinci, un génie pareil, je pense qu'on l'a consulté pour le dôme. Mais ils n'ont pas participé à la construction de la cathédrale de Milan. Pas du tout parce qu'ils ont quitté Milan avant les travaux en 1499. Mais, puisque vous voulez avoir des réponses à vos questions, il y a quand même une chose qu'il faut indiquer. C'est qu'en 500 ans, vous imaginez le nombre d'artistes, de sculpteurs et d'architectes qui ont défilé ici ? Eh bien, on les a comptés. Il y en a eu 135. On peut le noter dans l'article. C'est énorme. Mais alors, cette cathédrale a toujours été en construction. Eh oui, eh oui, eh oui. Elle a été consacrée en 1577. Et pourtant, elle n'était pas terminée. Mais il y a une anecdote incroyable. C'est vrai que Napoléon Bonaparte s'est fait couronner ici, roi d'Italie, en 1805. Il a 36 ans, il y a un an qu'il est empereur. Et il dit, attention, bon, j'arrive en Italie, j'ai invité toutes les têtes couronnées. Il faudrait quand même me dégager le chantier. Il faudrait que ce soit prêt. Donc, on va procéder au couronnement ici de Napoléon, roi d'Italie. Il sort, il est ovationné par la foule. Il n'y a pas un échafaudage, il n'y a rien. Rien du tout. Et pourtant, ce n'est pas fini. En fait, ils ont retiré les échafaudages le jour du couronnement. Et le lendemain, ils les ont remis, ils ont continué les travaux. Ça a duré une éternité. Ça a été, mais vraiment très long. Vous avez fait les photos d'intérieur, Jean-Paul ? Mais non, je n'ai pas pris le flash. Alors, évidemment... Mais vous avez vu l'heure qu'il est ? Mais c'est à l'hôtel, c'est à 100 mètres. Alors, vraiment, je vais les chercher tout de suite. Voilà, je vais en prendre deux. Oh là là ! Oh, madame ! Non, mais enfin, Jean-Paul ! Mais vous me laissez là ? L'intérieur de la cathédrale est peut-être moins exubérant que l'extérieur misilet tout aussi impressionnant, avec notamment une ligne de pilier des plus grandioses. En réalité, beaucoup d'éléments de décoration de cette cathédrale sont tardifs. Ils datent du 19e siècle, comme ce sol en marbre qui n'a été achevé qu'au cours du 20e siècle. De même, les vitraux de l'édifice, tous somptueux, datent pour la plupart du 19e ou du 20e siècle, car les vitraux originaux ont été cassés et remplacés au fil du temps. L'harmonie de l'ensemble n'a pas pour autant été rompue. Toutes les œuvres sont exceptionnelles, quelle que soit leur époque, car les artistes qui se sont succédés ici ont toujours respecté l'identité initiale du lieu. La cathédrale de Milan abrite de véritables chefs-d'œuvres intemporels. Ma préférence allait peut-être à la sculpture de Saint Barthélémy martyrisée et écorchée vif au temps des répressions robaines. La statue date de 1562. Elle est l'œuvre d'un sculpteur lombard, Marco da Glatte, un des artistes préférés des Sforzes de Milan qui ont droit à de nombreuses œuvres dans les églises de Lombardie. Elle montre le sein portant sa peau décorchée sur les épaules. Le rendu est d'un réalisme effroyable, presque morbide. La cathédrale de Milan n'est bien entendu pas la seule église de la ville. La plus ancienne connue est la basilique San Lorenzo, dédiée au célèbre Saint Romain martyrisé au IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette basilique a été construite au cours du IVe siècle avec des matériaux issus en grande partie d'édifices romains plus anciens. A cet emplacement se trouvait jadis un amphithéâtre qui fut démoli pour l'occasion. Malgré plusieurs réflexions et rajouts à la renaissance au XIXe siècle, l'église conserve une bonne part de son identité paléo-chrétienne. Selon plusieurs sources, son plan s'inspire de celui de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Devant l'édifice se dresse aujourd'hui la statue de Constantin, le premier empereur romain converti au christianisme. Non mais enfin Jean-Paul, mais qu'est-ce que c'est que cette danse ? Vous avez perdu la tête ? Mais pas du tout Sophie. J'essaye de reproduire l'attitude de l'empereur Constantin face à l'artiste. Bon, c'est pas très naturel, mais cela dit, je doute de l'ancienneté du bronze. Je pense qu'il ne date pas de l'antiquité Sophie. Non, je ne pense pas non plus Jean-Paul, même s'il est quand même très beau. Mais parmi les seuls vestiges antiques de la ville, il y a ces colonnes Jean-Paul. Parce qu'on oublie souvent, mais Milan a été une ville antique d'importance. Elle a même été la capitale de l'Empire romain d'Occident au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même étrange parce que quand on observe la carte géographique de l'Italie, la botte italienne actuelle, on s'aperçoit que toutes les villes riches, puissantes, ce sont des villes fluviales ou des villes portuaires. Et ce n'est pas le cas de Milan. Milan, Jean-Paul s'appelait Mediolanum en raison de sa position centrale au nord de l'Italie. Et vous avez vraiment raison quand vous dites que c'est une des rares villes italiennes qui n'est pas près d'un fleuve ni d'un port. Mais elle ouvre en revanche sur un territoire agricole absolument immense. Elle est proche du pot, pas très loin des fleuves non plus. Et lorsque les Romains l'ont conquise sur les Celtes en 222 avant Jésus-Christ, après un siège absolument terrible, c'était vraiment une position stratégique au pied des Alpes. Et les Romains s'en servaient comme base arrière lors de leur campagne militaire des deux côtés des Alpes, vers la Gaule et vers la Dalmatie. Bon, mais d'une certaine façon, vous évoquez la voie romaine qui avait vraiment son importance. Vous imaginez à l'époque la voie romaine qui partait de Rome et qui allait vers le nord, qui a été plus tard utilisée par les pèlerins. Et c'est le long de cette voie romaine, d'ailleurs, que se sont développées des villes comme Florence, ville portuaire quand même, et la ville de Sienne, qu'on oublie souvent. Et puis à un moment donné, cette voie romaine va se diviser en deux voies. Une voie qui nous emmène vers la Gaule et une voie qui nous emmène vers la Dalmatie. Exactement. Milan se trouvait vraiment à la jonction de ces deux branches. Et dès sa conquête, lorsqu'elle est devenue vraiment une capitale très importante du monde romain d'Occident, et bien il y avait ici des monuments grandioses, la ville s'est énormément développée. Et puis lors de la chute de l'Empire romain, les barbares sont passés par là, ils ont tout détruit, et voilà le résultat. Enfin, il reste quand même les vestiges, ces colonnes, c'était un temple romain. Non Jean-Paul, il y avait des termes ici. Il y avait des maisons qui étaient adossées à ces colonnes, et ces colonnes, en réalité, ont subsisté grâce à cela. Voilà. Elle porte le nom de l'église Saint-Lorenz, mais ça n'a pas vraiment de lien ni de rapport. Je vais faire quelques photos parce qu'on choisira, mais ça peut être intéressant pour l'article. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Vous allez voir, observez l'artiste. Ah non mais vraiment Jean-Paul, vous êtes incroyable ! Si la basilique Saint-Lorenzo est considérée comme l'une des premières églises de mille ans, la ville compte en réalité plusieurs édifices paléo-chrétiens des 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. La basilique Saint-Ambroise, dédiée à Saint-Ambroise de Milan, évêque du 4e siècle, est quasiment tout aussi ancienne, même si son aspect actuel date du 11e siècle. Elle est issue de la reconstruction d'un édifice ruiné lors des différentes invasions qui s'abattirent sur la ville. Les tours-clochers, l'atrium, les portiques sont de purs témoignages de l'art roman lombard en vogue au 11e siècle et au 12e siècle. Autre monument important de la ville, la basilique Santa Maria delle Grazie, qui fut longtemps la grande église de Milan alors que la cathédrale n'était encore qu'un vaste chantier. Cette basilique, chère au duc Ludovic Sforza, fut en partie édifiée par le célèbre architecte Donato Bramante, juste avant qu'il ne parte pour le Vatican, afin de prendre part à la construction de Saint-Pierre de Rome. A l'intérieur de l'édifice se trouve une des fresques les plus connues au monde, la scène de Leonardo da Vinci. C'est une œuvre magistrale de 4,62 m de haut et de presque 9 m de long, où tout le talent génial de l'artiste s'exprime. Mais Milan, c'est aussi une ville où les arts de la scène et du spectacle sont glorifiés. La musique, la danse, l'opéra ont fait la renommée internationale de la cité autour d'un lieu mythique qui s'est affirmé au 19e siècle comme l'un des plus illustres théâtres au monde. La Scala de Milan. Je crois que nous sommes un petit peu en avance, mon Jean-Paul. Moi, je pense qu'ils sont en train de monter les décors de Don Pasqua, de Donizette. Il faudrait peut-être qu'on mette dans l'article l'histoire de la Scala, parce qu'on a écrit tellement de choses. Vous la connaissez ? Non. Il y a un truc pour retenir l'histoire. Il faut retenir deux siècles, le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Et nous, dans le récit, on va commencer étrangement par le XVIIIe siècle. Ici, en 1776, il y a un théâtre ducal qui a brûlé. Et Marie-Thérèse d'Autriche, je vous rappelle que le nord de l'Italie a été occupée par les Autrichiens, Marie-Thérèse d'Autriche, elle aimait les arts. Je vous rappelle qu'elle était la maman de Marie-Antoinette, la reine de France, malheureuse, et puis également du grand-duc Léopold de Toscane, qui a fait le bonheur de la Toscane. Tous aimaient les arts. Et elle, elle décide de construire ici, justement, un théâtre, tiens, qui puisse rivaliser avec le Saint-Carlo de Naples. Elle va choisir un terrain où se dressait une église désaffectée qui s'appelait l'église Santa Maria della Scala. Et qui était della Scala ? Parce que cette église, au XIVe siècle, on ne lui a pas donné ce nom par hasard. En fait, au XIVe siècle, vous aviez ici un condottier qui s'appelait Barnabé Visconti. Sa femme s'appelait Beatrizia della Scala. C'est elle, au XIVe siècle, qui avait fait construire cette église. Cette église, donc, sur laquelle nous sommes. Donc, Marie-Thérèse d'Autriche a fait raser la vieille église, a construit le théâtre qu'elle a nommé Beatriz della Scala, et par la suite, c'est devenu de la Scala. Par contraction, voilà. Il faudra absolument l'écrire, ça, dans l'article. Bon, il faudra dire aussi qu'un théâtre comme celui-là, un opéra, n'existe que par les compositeurs qui sont passés par ici, et notamment par Verdi. C'est lui qui a contribué à la gloire mondiale de cet opéra. Entre 1839 et 1898, il a créé sept opéras, et pas rien, quand même. Falstaff, Nabucco, Othello, créés ici. C'était un succès. Mais Verdi, il était milanais. Pas vraiment. Alors, de cœur, je peux vous raconter, il est milanais. Mais il est né à Parme. Et il est né à Parme à un moment où Parme était occupé par les Français. Et ça lui a causé bien des tourments, parce que lorsqu'il se présente très jeune à l'entrée du conservatoire de Milan, une entrée extrêmement filtrée, difficile d'y entrer, on va d'abord lui reprocher de ne pas être italien. Il est né français. Ça ne va pas l'aider. Mais enfin, il s'obstine, il s'obstine. Et puis, en 1839, il va présenter un opéra qui s'appelle « Oberto Conte di San Bonifacio ». Et ça va être un succès énorme. Je comprends mieux pourquoi il était autant attaché à ce théâtre. Mais dites-moi, Jean-Paul, quel est l'opéra de Verdi que vous préférez, vous qui êtes en spécialiste ? Moi, je vous dirais Hôtello, parce qu'il y a tout dedans. Shakespeare. Oui, ça a été inspiré de Shakespeare, Hôtello, c'est vrai. Et Verdi l'a mise en scène, l'a adapté à l'opéra. Alors, Hôtello, qui sait ? C'est un chef de guerre de la République de Venise, Amour, qui vient de vaincre, au moment où l'opéra commence, la flotte turque devant Chypre. Alors, vous imaginez la joie des chypriotes. Il revient, et lui, Hôtello, il a un seul amour et un seul talon d'Achille, c'est la femme qu'il aime, Desdémon. Alors, il veut la retrouver, mais dans son entourage, il y a un traître. C'est le baryton Lago. Lago, c'est un de ces lieutenants à qui il a refusé une promotion. Il veut se venger d'Hôtello. Alors, il va bâtir des preuves d'une pseudo-infidélité de Desdémon, et Hôtello va finir par le croire. Et à la fin de l'œuvre, Hôtello étrangle Desdémon. C'est un féminicide, parce qu'il est victime d'une manipulation. Il est amoureux fou. Et lorsqu'il apprend qu'en fait, elle était vraiment fidèle, elle attendait que lui... Eh bien, il va se poignarder, il se tue. Alors, vous allez me dire, c'est un drame. Mais dans cette œuvre, il y a tout. Tout. Mais c'est passionnant. J'espère vraiment qu'on verra cet opéra ici un jour. En attendant, je pense que ça va commencer dans deux heures. Jean-Paul. Mais il vaut mieux être en avance. Aussi renommé aujourd'hui que le San Carlo de Naples, ou la Fenice de Venise, la Scala constitue, avec la cathédrale voisine, l'absolu joyau de la cité milanaise. Les deux monuments se trouvent d'ailleurs reliés entre eux par un passage extraordinaire évoquant luxe et raffinement. Il s'agit de l'une de ces galeries marchandes typiquement italiennes dont l'architecture s'inspire à la fois de l'Arc de Triomphe et de l'Église baroque, tout en rendant hommage à la Révolution industrielle avec sa couverture de fer forgé et de verre. Comme dans une basilique, le sol est en marbre, le plan est cruciforme et la croisée des transeptes est surmontée de l'inévitable coupole, objet baroque par excellence. Sous l'impressionnante verrière en forme de croix latine, les façades des boutiques de luxe sont richement décorées dans un style néoclassique faisant de cette galerie l'endroit le plus prestigieux de la ville où le tout Milan aime à flâner. Au sortir de cette galerie, je contemplais une nouvelle fois la fantastique façade de la cathédrale éclatante de blancheur à la lumière des lampadaires. La nuit l'avait enrobée de mystères et les sculptures avaient gagné en étrangeté. Elles que les jeux d'ombre et de lumière semblaient désormais animés. J'étais à nouveau sous le charme. Non mais enfin, Jean-Paul ! Ça a commencé à la scala, on a attendu deux heures, je voulais voir au télé au moins. Et d'un coup, le rideau est tombé, le théâtre s'est vide. Et maintenant, les restaurants sont fermés. C'est très grave, Sophie, voilà. Comment ça, c'est très grave ? Bergamo ne répond plus. Je viens de recevoir un télégramme de la rédaction. Emile, qu'on avait envoyé là-bas pour rédiger un article, il a disparu corps et âme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, ce pauvre Emile ? Appelez-vous, Sophie, je vous avais dit, méfiez-vous, j'ai mis des doutes, des suspicions. Ce garçon, manifestement, sorti de nulle part, il a vendu son papier au plus offrant, voilà. Et nous sommes maintenant dans l'embarras. Mais enfin, Jean-Paul, c'est impossible. Laurent Jacques a mis toute sa confiance en Emile. Mais enfin, Laurent Jacques, il faut que vous le sachiez, c'est un rédacteur en chef, mais c'est aussi un ancien agent des services secrets. Mais il sait mettre à l'épreuve la loyauté de ses hommes. On en a la preuve ce soir. Je connais bien ça. On a eu à peu près le même parcours. Vous allez me dire bientôt que vous faisiez, vous aussi, partie des services spéciaux. Eh bien, Sophie, au Gabon, j'ai rendu quelques services. Oh non, Jean-Paul. Mais enfin, c'était comme à la Libération. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de résistants que prévu. Chacun a amené sa pierre à l'édifice. On a rendu service, quoi. Là, il faut partir expressément à Bergamo. C'est l'urgence, Sophie. Mais enfin, Jean-Paul, on ne peut pas partir maintenant. On n'a pas terminé l'article sur Milan. On a tout fait. On a fait le château des Sforces, le parc, les endroits les plus emblématiques, la cathédrale de Milan. On a tout pour faire un très bel article, Sophie. Et la mode, Jean-Paul, l'article sur la mode. Mais je vais le faire, ce papier. Voilà, on va prendre la mode du XIVe siècle. Oui, des Sforces. Ils avaient des vêtements de toutes les couleurs. C'était un peu bouffant. Mais vous allez voir, ce sera du plus bel effet en conclusion de cet article. Voilà. Et mon shopping ? Oh, écoutez, Bergamo ne répond plus, Sophie. Non, mais enfin, Jean-Paul ! Voilà, il nous fallait quitter d'urgence Milan et nous rendre à Bergamo, là où nous aurions dû être si notre rédacteur en chef, Laurent Jacques, n'avait pas changé d'avis au dernier moment. Je ne manquerai pas d'ailleurs de lui rappeler cela dès mon retour. Mais à l'instant présent, le devoir nous appelait et il fallait promptement réagir. Comme le disait un vieil instructeur militaire avec qui j'avais mené quelques opérations discrètes dans le passé, action, réaction ! Au diable donc, le shopping de Sophie et la douce ambiance des quartiers mondains de Milan. Nous devions reprendre la route sans tarder. Et je dois vous avouer qu'en réalité, je bouillonnais d'impatience de me rendre en terre bergamesque car mon instinct me disait que nous allions y jouer une drôle de partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada